... De retour à son domicile de Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, après son hospitalisation pour détresse respiratoire au cours du mois de novembre, Johnny Hallyday a cependant perdu beaucoup de points. Selon les informations de Closer, à paraître ce vendredi 1er décembre, le chanteur aurait perdu 15 kilos. De plus, son état de santé nécessite qu'il dorme beaucoup et qu'il soit ménagé. Toujours selon les informations de Closer, son coach sportif, Daniel Doreis, essaye chaque jour de lui prodiguer des soins de kiné mais son état physique rend la chose de plus en plus compliquée. Un proche a assuré à l'AFP que Johnny Hallyday va bien, démentant les rumeurs ayant circulé dans des rédactions françaises, ce jeudi 30 novembre. Johnny Hallyday se bat depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons. Dans la nuit du 12 au 13 novembre, il a été hospitalisé dans une clinique du 16e arrondissement de Paris pour détresse respiratoire. Après quelques jours passés au sein de cette clinique et auprès de ses proches, le chanteur a pu retrouver le calme et la sérénité de son domicile de Marne-la-Coquette. Début novembre, il avait déjà été hospitalisé pour une opération de la hanche. Votre nouveau Closer est disponible en kiosque ce vendredi et téléchargeable sur smartphone, iPad et kiosque Mag. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501